Bonjour Pierre ! Salut Olivia ! Je suis très contente de te retrouver pour cette interview. Sur ma chaîne YouTube, il y a plusieurs playlists, dont une où j'ai vraiment envie de parler de la notion d'éveil ou du moins de faire des interviews avec, alors c'est toujours difficile à dire comme ça, mais des personnes qui ont réalisé leur vraie nature et avoir en fait leur retour par rapport à différentes questions que moi je me pose, mais en fait je me rends compte en discutant avec plein de gens autour de moi en fait on se pose presque tous un peu ces questions soit fondamentales, soit dans la vie au quotidien, voilà. Oui ! En fait, en fait. Tu es professeur de yoga, tu es aussi enseignant spirituel, tu as été pendant toute ta vie peut-être chercheur spirituel. Tu as réalisé ce que les enseignants, ce que les sages appellent ta vraie nature, la réalisation du soi. J'ai vraiment une difficulté, alors tu vas me dire si tu la partages, une difficulté assez dure en fait de parler de la réalisation du soi. Tu sais, on parle de l'éveil et tout. En fait, l'éveil, on entend l'éveil partout. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette réalisation du soi dont toi tu parles ? Bon, je sais que ça peut être très large comme réponse, mais j'aimerais pour qu'on puisse continuer cette interview à avoir bien précisé ces termes-là avant, que tu nous expliques en fait ce que ça signifie d'avoir réalisé sa vraie nature et la réalisation du soi. Déjà pour commencer comme première question, voilà. Ok, d'accord. Alors, très souvent, on peut voir des bouquins qui parlent de la réalisation du soi, mais un peu moins des bouquins qui parlent de la réalisation du soi. Effectivement, ce n'est pas du tout la même chose. Toute la question est de savoir c'est quoi le soi dont on parle. Pour la plupart des gens, lorsqu'on leur demande qui es-tu ou c'est quoi le moi, ils vont te répondre au niveau de ce qui est objectif ou objectivable, ce qui est perceptible. Donc, ils vont dire je suis un nom, je suis ma forme. Ils vont se définir comme étant le corps, comme étant un genre féminin, masculin, un âge, etc. Une profession, un rôle dans la société. Je suis père de famille, je suis l'enfant d'un tel, je suis le frère d'un tel, etc. On va se définir comme ça avec toutes sortes de caractéristiques et de choses qui sont nommables, qui sont simples à comprendre, effectivement. Mais on ne va pas chercher quelle est vraiment la source du moi. En fait, parce que le moi dont on parle souvent, c'est un moi construit de toute pièce. Donc, selon les sages, en fait, il y a un moi individuel que souvent on appelle l'ego en Occident. Et donc, ce moi, c'est la source de tout ce qu'on croit. En général, plutôt, c'est la somme de tout ce qu'on croit. Donc, toutes les croyances ajoutées, ça donne un moi fictif. Il y a aussi la notion de personnalité, etc. Donc, sur le plan, ce que j'appelle le plan relatif, c'est-à-dire le plan de humains, de tous les humains, effectivement, il semblerait qu'il y ait des différences. Donc, il y a des personnalités différentes, etc. Il y a des constructions de ce moi, du coup, qui est un moi personnel qui semble différent. Donc, effectivement, en surface, on va dire, le moi est différent. Chacun semble avoir un caractère différent, etc. Mais là, on ne touche pas encore à l'origine. Qu'est-ce que le moi ? Et la vraie question, en fait, des sages, ce n'est pas qui suis-je, c'est moi quoi ? Si on prend le terme au niveau sanscrit. Donc, ça veut bien dire, le moi, c'est quoi exactement ? C'est ça, la vraie question. Et donc, quand on enlève tout ce qu'on a appris, donc quand on enlève, par exemple, quand on enlève le nom, quand on enlève, j'ai appris que je suis un genre féminin, masculin, quand on enlève le métier, quand on enlève l'âge, parce que tout ça, c'est du mental, l'âge, tout ça, etc. En fait, ce sont des choses apprises, mais ça ne dit pas réellement ce que l'on est. Ce que l'on est au-delà de tout conditionnement. Donc, ce que l'on est fondamentalement, voilà. Et les sages disent que ce que l'on est fondamentalement, alors, il y en a qui disent que c'est indéfinissable. Alors, c'est vrai que c'est indéfinissable, parce que le mental ne peut pas l'appréhender. Le mental est trop limité pour comprendre ce dont on parle. Et donc, ce dont on parle, moi, je le nomme présence, conscience. Dans les Écritures, on le nomme je suis. Donc, je suis, c'est vraiment le sentiment le plus intime de ce que l'on est. D'ailleurs, c'est être. Donc, c'est vraiment ce que l'on est fondamentalement. Et donc, c'est une conscience, mais ce n'est pas une conscience plus quelque chose. Parce que pour la plupart des gens, par exemple, si je dis je suis un homme, là, c'est conscience plus quelque chose. C'est conscience plus, ah, tiens, il y a un corps. On dirait que c'est un corps d'homme, donc je suis un homme. Mais en fait, non, ce n'est pas ça. C'est je suis sans quelque chose derrière. Donc, le je suis, on l'appelle absolu en Inde, le pur je suis, quoi. Ou dans la Bible aussi, Dieu se définit lui-même devant Moïse comme étant je suis. C'est le nom de Dieu et je suis. Donc, je suis, je suis est la conscience pour les maîtres, pour tous les textes sacrés, en fait. Donc, c'est ça qui se réalise quand on réalise de soi. C'est cette conscience qui n'est pas quelque chose de ramener de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose d'appris sur soi. C'est quelque chose qui a toujours été là. Ça a toujours été là avant même d'avoir un corps physique, avant même de naître. Et ce sera toujours là quand le corps ne sera plus là. Et c'est la seule chose, entre guillemets, ce n'est pas une chose, mais c'est la seule chose qu'on ne peut jamais retirer. Tout le reste, tu peux le retirer dans l'expérience. Ton corps peut être altéré. On peut enlever un bras, deux bras, deux bras, deux jambes. On peut avoir un mental altéré. On peut enlever des pensées. Même au niveau subconscient, au niveau inconscient, on peut enlever plein de choses. On peut tout enlever, même au niveau énergétique. Il peut se passer des choses. On peut enlever des aspects énergétiques. Mais par contre, on ne peut jamais enlever le fait d'être. Il y a toujours conscience, quelle que soit l'expérience. Qu'il y ait, entre guillemets, sous nos yeux. Quel que soit ce qui est perçu, il y a toujours conscience. Et même quand bien même tu feras l'expérience du vide absolu, ce que les buddhistes appellent la vacuité. La vacuité, c'est une expérience. Ce n'est pas la réalisation du soi. Mais le fait de pouvoir expérimenter le rien signifie qu'il y a une conscience qui est là pour le voir. Donc, la conscience prévaut à toute expérience. Avant même la création de l'univers, il y avait conscience. Ce que tu décris paraît peut-être aussi loin, tu vois, pour certaines personnes. Et en même temps, ce que tu décris est fondamentalement ce qu'on est. Les mots pourraient paraître compliqués pour expliquer quelque chose. Si je m'arrête deux secondes là maintenant, je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui fait quelque chose au-delà de... qui fait l'expérience de là, de ce qui est en train de se passer. Et en fait, je dis ça pour inviter peut-être les personnes qui regardent là l'interview juste à se dire mais il y a bien cette sensation, ce quelque chose qui est en train de ressentir, d'être là dans l'expérience de la vidéo, etc. Enfin, de regarder cette interview. Et c'est ça, vers ça qu'on pointe quand on parle de la conscience qui fait l'expérience de quelque chose. C'est ce quelque chose qui vit pleinement, entièrement l'intégralité de l'expérience qui se vit. Exactement. Ce n'est pas une expérience. La réalisation du soi ou l'éveil, ce n'est pas une expérience puisque c'est cela par quoi toute expérience est vécue. Donc, ça prévaut à toute expérience. Effectivement, les sages pointent ce qu'aujourd'hui on appelle le retournement de la conscience. C'est-à-dire, ça ne veut rien dire en soi parce que la conscience est partout, mais ça veut dire que plutôt que de faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire se projeter vers ce qu'on perçoit, que ce soit des pensées ou que ce soit des perceptions perçues avec l'essence physique, là on va, ou vers l'essence énergétique, ça dépend de ce qu'on appréhende. Là, on va ramener l'attention à sa source. Et à la source de l'attention, justement, la conscience est fondamentalement attention. C'est-à-dire que la conscience, c'est une présence, comment dire, vigilante par nature, consciente par nature, sans effort en fait. Il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas d'effort. Alors, ça a été justement l'une des clés du basculement, l'une des clés de l'éveil. Quand il y a eu réalisation du soi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'effort à faire pour être. C'est-à-dire que le fait d'être est naturel et spontané et très simple, effectivement. Et du coup, on peut se reposer là. Et alors, il y a aussi un... Avec ça, il y a aussi un... Moi, j'appelle ça le goût de être. Évidemment, ce n'est pas un goût sensoriel. Ce n'est pas un goût avec la langue, mais la présence a une saveur particulière. En fait, si on enlève... Si on est capable de discerner tout le champ perceptif, c'est-à-dire, encore une fois, toutes les émotions, l'énergie, les pensées, les sensations physiques. Et si on est capable de retirer tout ça par un certain discernement, pas forcément le retirer dans le sens que ça ne soit plus là, mais juste un instant, une fraction de seconde, détourner son attention de tout ça, on va se rendre compte qu'il y a une stabilité dans l'expérience. Il y a un fait d'être. Il y a quelque chose qui est. Il y a une présence. Et cette présence-là, en fait, a la saveur du calme. Pourquoi c'est calme ? Parce que ce n'est pas une perception. Une perception, par nature, elle va toujours fluctuer. Ça bouge tout le temps. Il n'y a aucune perception que l'on a depuis la naissance qui reste identique. Tout ce que tu vois change. Tout ce que tu entends change. Tout ce que tu doutes change. Ça change tout le temps. Mais par contre, la présence, elle, elle ne change jamais. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement reposant. C'est ce que les sages chrétiens appellent la pierre d'angle ou le rocher sur lequel on s'appuie, on se repose. C'est déjà pas mal quand on vit cette expérience du calme. En fait, tu décris souvent dans tes interviews, dans les 700, qu'il y a d'abord le calme qu'on perçoit. Ensuite, il y a peut-être dans un autre temps, peut-être plus la joie. Et après, l'amour. Enfin bon, après, je n'ai pas envie de parler forcément de niveau. Mais ça peut aider, en tout cas, quand on est sur une recherche du chemin, enfin, une recherche de la vérité, de l'amour, de la vérité, enfin, de ce qu'on est vraiment, d'avoir des petits repères comme ça. Donc, voilà, je prends... Enfin, je sais que je me répète aussi personnellement souvent cette phrase que tu dis, ben, retourne dans le calme. Et effectivement, après le calme, il y a ces autres... Voilà, d'autres choses qui se dévoilent. J'ai encore envie de revenir sur quelque chose qui est beaucoup plus... Voilà, du point de vue de la vie, du quotidien. Voilà, j'avais envie d'essayer dans cette interview, si j'y arrive, à ramener là, à notre quotidien, parce que, voilà, je pense à pas mal d'amis avec qui on échange. Et j'ai la sensation qu'ils ont cette perception de cette paix, de ce quelque chose, qu'ils sont encore pas mal identifiés au personnage. Et en même temps, ils sont sur un chemin de sagesse. C'est-à-dire que peut-être qu'ils sont même beaucoup plus sages que certains chercheurs spirituels hyper rigoureux que je rencontre. Et c'est marrant, en fait, c'est, je dirais, sans que ces personnes-là, donc qui sont dans le spirituel et le développement personnel, toutes ces choses-là, mais n'ont pas conscience, et c'est difficile pour moi d'aborder la question, justement, de... Mais en fait, ce que tu cherches vraiment, c'est la réalisation du soi, mec, juste, mais... Tu vois, enfin, tu ne l'as pas encore réalisé, enfin, que c'est ça que tu cherches, mais en fait, c'est la fin du personnage, en fait, ce que tu cherches. Et en même temps, je trouve que, eh bien, ils ont des qualités de sagesse, d'amour, peut-être encore plus développées parce qu'ils... Voilà, encore plus développées que certains qui sont dans la recherche ultime de la réalisation du soi et qui sont peut-être presque hyper... Ouais, rigoureux, peut-être même durs, et finalement, il manque un peu ce côté joyeux et amour, en fait, et ils savourent moins la vie, je trouve, que les autres. En fait, je ne suis pas en train d'opposer, mais tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que... Est-ce que tu pourrais me dire quelques mots sur ce sable ? En fait, il y a... Donc, déjà, tout le monde est sur le chemin spirituel sans s'en rendre compte et tout le monde cherche la réalisation du soi. C'est la première phrase que j'ai dite après ma première expérience d'éveil quand j'avais 19 ans. J'ai dit à ma mère qui était dans le salon, je suis sorti en trompe de ma chambre et je lui ai dit j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours et sans le savoir, en fait. Sans le savoir, une fois qu'on goûte à ça, on sait que c'est ce qu'on avait toujours voulu. Et voilà, tout le monde cherche la plénitude, la complétude, le bonheur constant. Enfin, c'est ce que tout le monde cherche. Et alors, il y a plein, plein de types. En fait, il y a une infinité de types de chercheurs spirituels. Donc, et il y en a aussi qui viennent, on va dire, avec certaines antériorités. pour qui... Antériorité, c'est-à-dire que dans les vies antérieures, ils ont déjà commencé une sadhana, par exemple, une pratique spirituelle, un chemin spirituel. Et eux, ils continuent à leur rythme tranquille. Et effectivement, peut-être que naturellement, ils sont nés avec, on va dire, certains acquis, entre guillemets, des vies passées. Donc, pour eux, c'est naturel. Il y a des choses qui sont naturelles. Et puis, ça peut arriver aussi qu'il y ait des personnes qui vont comprimer toute la sadhana en très peu de vie. qui vont avoir plus de... Comment dire ? Plus d'égo. Pour que tout le monde se comprenne, ça ne va rien dire, mais plus d'égo, plus de choses à transcender, à nettoyer, etc. Plus de croyances limitantes. Mais comme ils veulent... Comment dire ? Avant de prendre naissance dans cette vie-ci, ils ont... Ça a souhaité aller vite. Donc, du coup, ils sont focus uniquement sur le chemin spirituel et ils sont très durs et ils sont très guerriers. Ils veulent que ça aille super vite et on va dire, ils taffent comme des fous. Ils bossent comme des malades. Ils savourent un peu moins la matière. Ils ne savourent pas. Voilà. C'est ça. Eux, ils sont dans une urgence. Et c'est OK aussi. C'est OK aussi. Il y a de tout. Je connais de tout. Je connais des personnes qui ont réalisé le soi de manière totalement naturelle. Tu vois, des gens qui étaient très simples, qui n'avaient même jamais lu un bouquin spirituel. Ils sont juste dans la rue, ils regardent un arbre en fleurs et boum, il y a réalisation et ça se fait de manière très fluide. Voilà. Ou alors des gens qui ont été très, très intenses. On en connaît même des connus. Qui ont été très intenses. Genre... Oui, des plus connus. Pendant un an, qui s'enferment dans leur chambre, sans sortir, par exemple. Enfin voilà, il y en a plein des gens qui ont été aussi très intenses. Donc, il y a de tout. Il y a de tout. Et voilà, c'est comme ça. C'est ça qui est beau aussi. C'est quand même... Il y a plein de chemins. C'est toujours le même chemin. Ça va toujours à la réalisation du soi. Mais il y a plein de... Comment dire ? On arpente différentes voies. C'est possible. C'est fou, Pierre, parce qu'en fait, c'est quand même le truc, finalement, que tout le monde cherche. Le truc fondamental de vie après vie. Enfin, de cette croyance qu'il y a des vies après des vies. Et en fait, on n'en parle pas. Mais tu vois, moi, j'ai remplacé le mot coronavirus par réalisation du soi. Dès que j'entends parler coronavirus, je me rappelle à la présence. en ce moment, c'est le truc fondamental dont tout le monde parle dans cette vie. Oui. Mais en fait, c'est lié aussi. Oui. C'est lié aussi, en fait, parce que toute forme de souffrance, comme je dis souvent, est là pour te ramener là où il n'y a pas de souffrance. Et donc, quand il y a une forme de pression, comme ça, même au niveau de l'humanité, l'humanité est justement dans une phase de basculement à grande échelle. C'est pour ça qu'actuellement, on en parle aussi facilement sur YouTube et c'est facile de passer information et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'éveillis spontanés, même si c'est des gens qui n'ont rien lu. Alors oui, c'est facile d'en parler parce qu'on est un peu dans le cercle de ces gens qui en parlent mais finalement, il y a très peu de films sur ce... Enfin, il y a des films sur les sages mais si tu veux, c'est comme si c'est un sujet tabou. Tu vois, tu parles de Bouddha qui s'éveille sous son arbre mais genre, en fait, c'est ce que tu peux réaliser dans cette vie-là, mec. Enlevons la complexité, enlevons l'idéalisation suprême et ultime du truc qui arrive au bout de 10 000 vies et au bout d'une sadhana ou d'une pratique spirituelle intense et en fait, non, c'est sous nos yeux. Pourquoi ? C'est un peu quand même ce qu'on lit dans des enseignements hindouistes ou un peu lointains. C'est quand même un truc dur, élaborieux et il faut pratiquer, 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 pratiquer. Pourquoi aujourd'hui, c'est pas... c'est genre ouvert comme ça, quoi ? En fait, moi, j'ai jamais entendu ça et pourtant, j'en ai fréquenté des maîtres à l'ancienne et non, les maîtres disent pas que c'est dur et élaborieux. Non, non, pas forcément. Il y a beaucoup de sages qui disent que chez une personne qui a vraiment un élan du cœur, qui est là, qui est, comment dire, quelqu'un qui est vraiment focus et qui est vraiment déterminé, il ne lui faut pas trois ans pour réaliser soi. C'est ce que disent beaucoup de sages actuels ou même, je ne sais pas, paparandas où il y a beaucoup de maîtres qui disent que ce n'est pas si difficile que ça, mais en fait, c'est difficile si tu ne sais pas ce que tu cherches vraiment déjà. C'est important de bien clarifier les choses parce que c'est difficile, par exemple, si tu n'as pas de... comment dire... si tu n'as pas un discernement très affûté, c'est difficile parce que tu ne vas papillonner à gauche, à droite et en plus, tu vas te perdre parce que l'ego va te faire croire que, par exemple, un truc très courant, c'est que le pouvoir, c'est la spiritualité. Donc, il va te faire aller vers de la clairvoyance, des expériences énergétiques, des expériences de sortir du corps, etc. et tu vas te détourner comme ça de l'objectif. Donc, normalement, si c'est clair en toi, si ce que tu veux est très clair, ce n'est pas difficile et ce n'est pas sinon que ça. Ce n'est pas laborieux forcément. D'accord. Non, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'appelés et finalement, comment dire, la sensation que quand même, c'est un peu le Graal et qu'il y en a... Oui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se réalisent, mais que ça reste quand même quelque chose d'assez... Voilà, comment... Je n'ai pas envie de dire difficile, mais rare, enfin... Oui, qui demande... Oui, peut-être comme tu dis... En fait, ce qui fait que ça semble rare, c'est que la majorité des réalisés, entre guillemets, des éveillés, n'en parlent pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la vocation à transmettre et à partager et s'il y a vraiment quelque chose de difficile à transmettre, ne serait-ce que par la parole à parler de ça parce qu'on ne peut pas transmettre la réalisation. On peut juste en parler. On peut... Enfin, on peut l'émaner éventuellement. On peut parler ça de sang, par la présence. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément... Ils n'ont pas l'élan de ça. Donc, en fait, ils restent dans leur coin et donc, il n'y a peut-être même pas 1% des êtres qui réalisent le soi qui en parlent. C'est pour ça que ça paraît comme quelque chose de... Il y en a qui résent le soi et qui ne savent même pas que c'est ça. D'accord. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'appels de gens, en fait, de gens qui voient les vidéos qu'on fait sur Internet avec Gérard et puis qui disent « Ah bah merci, ça fait 20 ans que je vis ça, je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, j'ai compris. » Parce que c'est tellement pas notre culture. Voilà, c'est ça. Il faut dire ce qu'il y a. Ce n'est pas notre culture. Donc, oui, ça c'est... Voilà, je pense. Alors que tu vas en Inde, le boulanger du coin, c'est parfaitement ce que c'est que la réalisation du soi. Tout le monde comprend si tu vas à Richie Keshe, il y a des seins à tous les coins de rue. Elle était là, ma question, tu vois, Pierre, pourquoi c'est le truc dont tout le monde, même dans le milieu spirituel, enfin, tout le monde cherche ça, finalement, derrière la fin de la souffrance, finalement, c'est la vraie fin de la souffrance, c'est la réalisation de notre vraie nature. Pourquoi juste on n'en entend pas même dans tous les milieux spirituels tant parlé que ça ? Je connais plein de personnes qui parlent de tas de sujets, de développement, et en fait, la réalisation, j'ai l'impression que ça reste quand même encore un truc un peu à part. Enfin, je ne sais pas comment te l'expliquer autrement, mais c'est quand même pas... Il y a des tas de livres de plein de trucs, mais en fait, finalement, pour que ça pointe réellement vers la réalisation du soi, ben, tu vois, moi, ça m'a fait ça parce que je suivais des enseignements et à un moment donné, je me suis dit mais non, mais je veux juste que tu me parles de la réalisation du soi. En fait, je ne veux pas ça, en fait, les détails de ça. Je ne veux pas faire du yoga pour faire du yoga. Ce que je veux, c'est entendre parler de ça, tu vois. Et je me disais, pourquoi il n'y a pas tant de gens qui... Même les profs de yoga, alors que le yoga, c'est quand même l'unité avec le divin. Enfin, toi, c'est ça ma question. Ah oui, parce qu'en fait, on en est au début de l'ère où ça commence, mais on n'en est pas encore au point où tout le monde sait ce que c'est, tout le monde en parle ouvertement. Il y a des endroits en Inde où tout le monde sait ce que c'est et tout le monde en parle ouvertement, mais c'est vrai que si tu vas partout dans le monde, globalement, pour l'instant, c'est encore, effectivement, on n'en est pas encore au fait que tout le monde en parle, mais ça va arriver, ça arrive, c'est en train d'arriver. De toute façon, ça ne peut que arriver puisque c'est le, comment dire, enfin, je reprends le mot, les termes exacts des sages, c'est que c'est le but ultime de la naissance humaine, donc il n'y a pas d'autre but, on est pour ça et forcément qu'à un moment donné, au niveau de l'humanité, c'est quelque chose qui va être redécouvert quelque part. Il y a eu des, des airs où tout le monde le savait, mais maintenant, on est dans une phase où on a descendu dans l'ignorance puis là, c'est en train de revenir. C'est en train de revenir, quoi, voilà. Ça fait partie de l'histoire, on est d'accord, parce que la conscience, elle, c'est tout. Ah oui. Voilà, on est vraiment dans le... Ah oui, pour la conscience, ça ne change rien du tout. D'ailleurs, tout ce qu'on décrit là, c'était prévu, enfin, les sages en parlent, le fait que l'humain s'occupe plus du côté matériel et une phase un peu plus égocentrique, ça fait partie de... Ça fait partie de l'histoire de l'humanité, c'était déjà prévu avant. Il y a des millénaires, c'était déjà décrit. Donc, il n'y a aucune surprise. Mais moi, je suis un petit peu inquiète, figure-toi, parce que je t'ai entendu dans une interview dire oui, ça va arriver dans genre un bon 100 ans quand même, avant que toute l'humanité vive dans cette plénitude, je veux dire, d'une façon planétaire, quoi. Oui, c'est à peu près entre... L'année exacte, je ne sais plus, c'est entre 150 et 160 ans, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça dépend. Par rapport à l'âge de l'univers, c'est pas tant que ça. Ça dépend toujours de son référentiel. Non, c'est pas énorme, c'est pas énorme. Et il faudra de toute façon que l'humanité, justement, ait cette accessibilité à la sagesse, puisque là, au niveau matériel, on est en train d'arriver à des outils qui commencent à devenir vraiment, vraiment puissants. Donc, l'humanité, au niveau matériel, elle en est à la phase de son expansion, comment dire, il y a plusieurs phases dans l'expansion d'une civilisation. Et là, elle est en à la phase où elle est capable maintenant, on est vraiment à l'aube du fait de sortir de la Terre pour aller coloniser les autres planètes. C'est une phase importante dans une civilisation. On n'en est pas encore à être une civilisation intergalactique, mais on est au début de la phase d'expansion de la civilisation. Et donc, il y a plein de trucs au niveau matériel, au niveau technologique qui vont être très impressionnants dans les années prochaines, qui vont se révéler. et s'il n'y a pas la sagesse qui va derrière, ça ne peut pas fonctionner. Heureusement qu'il y a cette sagesse qui va arriver en même temps. Il faut les deux. Oui, bien sûr, il faut les deux. Je tenais quand même à signaler pour les personnes qui regardent cette interview, s'ils veulent en savoir plus sur le parcours de Pierre, tout son cheminement, il y a une interview géniale qui a été faite par Olivier Vinet sur la radio ici et maintenant. Et là, tu décris vraiment tout ton cheminement. et je n'avais pas forcément envie de te poser des questions sur tout le cheminement de Pierre. J'avais envie de te poser d'autres questions. Pour faire un petit, retourner encore aux choses bien concrètes, en fait, on parle de l'objectif ultime de la réalisation, de chaque être humain qui est la réalisation et en même temps, il ne faudrait pas que ça reste comme une espèce de tension vers laquelle on a envie d'aller comme un objectif futur à réaliser. En fait, c'est ça le paradoxe que je trouve vachement intéressant dans cette réalisation. C'est qu'en même temps, on nous dit que c'est déjà là, c'est déjà ce qui observe là maintenant, c'est déjà ce qui fait l'expérience, voilà, là, ici et maintenant. Et en même temps, on parle de c'est le seul objectif, je ne sais pas si tu le dis comme ça, que les sages tolèrent. C'est le seul vouloir qui est toléré. Le seul désir, oui. Le seul désir qui est toléré. Désir signifierait que je ne l'ai pas déjà, en fait. Désir signifierait qu'il y a quelque chose à aller atteindre. Or, si j'ai bien compris, il y a bien des obstacles à la réalisation, c'est d'imaginer qu'il y a un objectif. Je vais expliquer pourquoi je dis que je reviens dans le plus concret, alors que là, la question n'est pas du tout concrète, mais je n'ai pas perdu le fil. Je vais te poser une question par rapport à ça. Donc, objectif et en même temps, lâcher l'objectif, c'est quand même un grand paradoxe. Oui, effectivement. Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a plein de paradoxes sur le chemin et le pire, c'est que tout ce qu'on va te dire, c'est vrai. C'est-à-dire quand les sages disent qu'on l'est déjà réalisé, qu'on l'est déjà à la conscience, etc., c'est vrai. Le seul petit détail qui fait la différence, c'est qu'on croit qu'on ne l'est pas et c'est ça qui change tout. C'est exactement comme une personne, moi, je prends souvent la métaphore, en fait, d'une personne qui serait en parfaite santé, que tu mets dans un état hypnotique et que tu lui fais croire en fait à cette personne que, je ne sais pas, elle est justement que sa santé est altérée et qu'en fait, elle a une santé dégradée et qu'elle ne peut pas bouger, par exemple. Et là, en état hypnotique, elle va croire qu'elle souffre, elle va croire qu'elle ne peut pas bouger, etc. Le pouvoir de sa croyance va l'empêcher en fait de goûter ce qu'elle est réellement. Et c'est le même principe avec la réalisation, c'est en fait ce qui fait qu'on se sent pas libre, c'est qu'on ne se croit pas libre. C'est uniquement ça. C'est-à-dire qu'on se croit être une personne limitée, on se croit être une forme séparée dans un monde de formes séparées. Et ça, on croit ça parce que c'est le fonctionnement même du mental qui fait ça et on est identifié au mental depuis tout petit. Donc, depuis tout petit, on compare les objets, on les catégorise, on les nomme et on s'inclut soi-même dedans, c'est-à-dire, c'est pas le vrai soin, je ne sais pas, mais on inclut le corps dedans et on dit, ok, et en plus, on va mettre l'étiquette moi, pas moi. Donc, on va dire, par exemple, un stylo, c'est pas moi et le corps, c'est moi. Alors que ce sont tous les deux des objets perçus, pourtant, ce sont tous les deux des objets qui apparaissent à la conscience, mais on va prioriser certains objets. Après, on va dire ça j'aime, ça j'aime pas, ce qu'on appelle like and dislike en Inde, ça je veux, ça je veux pas et à ce moment-là, il y a un phénomène d'attraction et de répulsion qui va commencer à gouverner notre vie sans même qu'on s'en rend compte, on va se sentir attiré ou repoussé par des forces sans arrêt de désir, justement et en fait, pour sortir de tout ça, paradoxalement, on utilise un désir. Une autre métaphore qui est très utilisée par les sages, c'est la métaphore de l'épine, enfin de l'écharpe, de l'écharpe dans la main. En Inde, ils n'ont pas de pince à épiler, en tout cas, ils n'avaient pas de pince à épiler à l'époque des maîtres, à l'époque des richies, des premiers sages de l'humanité et donc, ils disaient quand vous avez une épine dans la main, une écharpe dans la main, vous prenez une deuxième épine pour pouvoir accéder à l'écharpe et la sortir et ensuite, vous jetez les deux et c'est exactement la même chose avec le désir. Ce désir-là, en fait, pour la réalisation du soi, va te permettre de te libérer de tous les désirs parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un désir pour les sages, ce n'est pas une envie. Une envie, ce n'est pas quelque chose qui va toucher, qui va t'affecter au niveau de la paix intérieure si tu ne l'as pas alors qu'un désir, tu y es assujetti, c'est-à-dire que si tu n'as pas l'objet de ton désir, tu souffres et donc, c'est pour ça que le désir de réalisation est toléré parce qu'en fait, c'est le seul désir qui te permet de transcender tous les désirs. Voilà, c'est uniquement pour ça qu'on l'accepte. Mais il faut bien savoir un truc, c'est que ce désir-là ne n'est pas de la volonté humaine. C'est-à-dire que quand tu as le désir de réalisation du soi, en fait, c'est ce que j'appelle l'élan du cœur, c'est-à-dire que c'est que la conscience est prête pour se reconnaître elle-même. Ce n'est pas le petit personnage qui décide de s'éveiller, ce n'est pas la personne ce n'est pas une idée comme ça. Si tu lis un bouquin et que ce n'est pas mûr intérieurement, ça ne va rien faire. Souvent, c'est du jour au lendemain, ça nous tombe dessus, on n'a rien choisi et c'est un peu comme tomber amoureux d'on ne sait pas quoi et on sait que c'est par là qu'on veut aller. On est attiré, le cœur est attiré vers cette libération tout comme le fruit qui est mûr sans qu'il est presque détaché. C'est prêt à tomber, mais c'est presque libéré. Donc voilà, c'est ça. Et pour finir, du coup, ce désir jusqu'au moment où c'est le seul qui est acceptable jusqu'au moment où on réalise que je n'ai même pas besoin de cet ultime désir, de cette ultime croyance puisque je peux lâcher cette dernière croyance de la séparation. Je disais ça parce que... Ça rejoint juste ce que je te disais tout à l'heure quand je t'ai dit j'ai réalisé pendant 17 ans j'ai cherché avec une grande intensité et juste avant la réalisation j'ai réalisé que je n'avais aucun effort à faire pour être. C'est ça en fait. Il n'y a plus de désir en fait. Le désir ne rime à rien puisque tu te rends compte que tu es déjà complet tel quel. tu n'as pas besoin de quelque chose en plus. Donc le désir n'a plus de raison d'être là. Voilà. Et certains maîtres décrivent la réalisation comme l'état sans désir. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'envie, pas de passion. Au contraire, on est comme un enfant qui s'émerveille de tout sans arrêt. Donc il y a de la joie, il y a énormément de joie mais on n'a pas de désir. On n'est plus assujetti à quoi que ce soit puisqu'on sait qu'on n'aura jamais comment dire que le bonheur ne viendra pas de ce qu'on désire. Parce que le bonheur est déjà là. Alors je disais tout à l'heure que je voulais te poser une question concrète. Je disais ça parce que dans cette justement dans cette recherche de la réalisation qui n'est pas une recherche dans ce désir de réalisation il y a aussi la vie quotidienne quoi, la vie et dans la vie là ça a envie par exemple de faire des choses je pense notamment à des entrepreneurs et en fait j'avais envie de te poser cette question par rapport aux entrepreneurs parce que je t'ai entendu dire plusieurs fois mais moi je connais des entrepreneurs qui ont réalisé leur vraie nature ou des personnes qui sont sur le chemin et qui sont entrepreneurs et moi je travaille beaucoup avec les entrepreneurs je suis moi-même entrepreneur et j'ai la sensation que c'est aussi un chemin de réalisation parce que moi ça me permet de lâcher beaucoup de croyances c'est un chemin je trouve comme un autre et du coup c'est pas exclu d'être sur un chemin d'être entrepreneur et sur un chemin spirituel authentique enfin disons vraiment dévoué à cette recherche et en même temps de jouer parce que c'est vraiment qu'un jeu de jouer à gagner de l'argent voilà je vais placer le mot argent j'ai vraiment envie qu'on aborde ce sujet-là à gagner de l'argent à faire des devis des factures à faire des prestations et pourtant derrière il y a ce désir de vérité de réalisation qui est là en même temps et ça vient se comment dire la pratique vient s'infuser aussi dans ce jeu de l'entrepreneur la question c'est qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur ce chemin spirituel qui veulent être authentiques qui veulent se tourner vers la vérité et l'amour et pour qui ça grince beaucoup il y a beaucoup de culpabilité d'être entrepreneur de gagner de l'argent d'être heureux tu vois dans cette vie d'entrepreneur pourquoi quand on a cet attrait ou cette joie dans la spiritualité il y a un truc de culpabilité vis-à-vis de l'argent d'une vie pleine et épanouie dans laquelle oui matériellement ça fonctionne aussi pourquoi il faudrait que ce soit souffrant matériellement difficile pas gagner beaucoup d'argent pourquoi il y a cette culpabilité vis-à-vis de l'argent je crois que c'est là c'est dans notre culture c'est un petit peu ça c'est l'aspect un peu judéo-chrétien des choses surtout dans la pas mal dans l'Ancien Testament il y a alors je ne sais plus le terme exact mais il y a une opposition qui est dite dans les textes dans les anciens textes dans l'Ancien Testament sur le fait que l'argent est ramené un petit peu au diable qui te détourne un petit peu de la vérité il y a une opposition entre Dieu et l'argent dans les écritures alors c'est vrai qu'il y a aussi Ramakrishna chez les maîtres indiens qui dit que l'ennemi du chercheur spirituel c'est pour les hommes c'est woman and gold donc c'est l'or et la femme alors moi je ne dirais pas exactement ça moi je dirais plutôt que c'est qu'est-ce que tu places derrière en fait c'est toujours ça c'est quel est ton quel est le motif parce qu'effectivement on pourrait résumer ça comme ça et dire oui il suffit ça c'est la voie très traditionnelle tu vois la voie monastique c'est pour révéler l'être dans le temps les gens ce qu'ils faisaient c'est qu'ils supprimaient l'avoir à le faire ça t'es réglé il y a trois modalités chez l'être humain l'avoir, le faire et l'être donc si tu peux réaliser l'être t'enlèves le faire t'enlèves l'avoir donc t'enlèves le faire donc dans les voeux traditionnels monastiques il y a le voeux d'obéissance et il y a le voeux de chasteté donc comme ça c'est réglé comme tu obéis tu n'as aucun faire on te dit juste fais ça fais ça fais ça et en fait toi tu t'es centré sur l'intériorité puis ton corps agit et il n'y a aucun avoir non plus puisque dans les voeux traditionnels monastiques il y a le voeux de pauvreté donc comme ça c'est réglé comme ça l'être il peut se révéler davantage normalement si tu es sincère pourquoi pas ça marche aussi bon c'est c'est un peu old school mais ça fonctionne aujourd'hui l'important c'est pas tant le fait d'avoir de l'argent ou pas d'argent l'important c'est de voir quelle est ta relation à tout ça est-ce que est-ce que tu es en tension par rapport à quand tu regardes ton compte en banque est-ce que ton humeur est liée à ton compte en banque est-ce que plus le compte en banque monte t'es content et quand il descend t'es pas content si t'arrives à avoir une certaine équanimité vis-à-vis de ça il n'y a pas de problème en soi si tu le prends comme tu disais tout à l'heure comme un jeu il n'y a pas de soucis puisqu'en fait c'est ce que c'est la conscience elle est là pour s'amuser dans la matière donc elle joue à faire toutes sortes d'expériences pas qu'au plein humain au niveau végétal minéral au niveau des planètes etc la conscience s'amuse à créer toutes sortes d'expériences donc tu peux t'amuser à faire plein de choses par contre il y a une idée qu'on a souvent là pour le coup c'est une idée très actuelle qu'on a souvent en Occident c'est que l'argent c'est l'abondance matérielle alors en fait non c'est pas du tout l'abondance l'abondance dont parlent les maîtres c'est recevoir exactement ce dont tu as besoin quand tu en as besoin et ça n'est pas lié à l'argent tu peux avoir tu peux être multimilliardaire par exemple il peut y avoir plein de situations de vie où ton argent est impuissante dans la situation je sais pas un truc tout bête la santé tout simplement la santé oui la santé mais même des choses toutes bêtes matérielles je sais pas genre j'ai pris un exemple parce que je suis en train d'écrire un bouquin et là j'ai pris un exemple justement là dessus tu vas à la piscine t'as oublié tes bouchons d'oreilles et c'est dimanche matin donc tu peux pas en acheter et tu ne peux pas nager sans tes bouchons d'oreilles par exemple ta boîte milliardaire tu peux pas nager sauf que si t'es dans l'abondance spirituelle intérieurement tu te dis ah mince il me faudra des bouchons d'oreilles et là deux secondes après tu les vois par terre apparaître devant toi tout neuf c'est ça l'abondance tu vas faire un bouquin sur l'abondance matérielle enfin l'abondance spirituelle pardon tu vas j'ai eu une période comme ça je pourrais écrire des livres là dessus mais c'est vrai que j'ai eu une période où je jouais avec ça et où je m'amusais à ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée créatrice je me suis beaucoup amusé avec ça avant que ça soit la mode et c'était incroyable à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose confie nous je crois qu'il y avait une fois où tu as trouvé des écouteurs sur un banc enfin un truc improbable ça c'était intéressant ça c'était au Québec quand je suis allé au Québec pour justement une tournée de Satsang j'avais oublié mes écouteurs pour l'avion parce que j'aime bien regarder des films dans l'avion et avec des bons écouteurs à un bon son et du coup j'en ai trouvé effectivement au moment où j'en avais besoin j'en ai trouvé des tout neufs top qualité par terre voilà mais c'est tout le temps comme ça en fait le cadeau le colis sans adresse que tu as reçu pour l'association chez toi je crois et en fait tu as cherché la personne à qui appartenait ce colis et il n'est jamais revenu je crois enfin tu ne l'as jamais il n'y avait personne c'est ça mais des fois je reçois des téléphones je ne vais pas donner la marque mais de très haute gamme on va dire de très haute gamme gratuitement enfin je ne sais plus oui en fait il y en a eu tellement des histoires comme ça qu'à une époque je les notais tous et je remplissais les cahiers de tout ce qui se passait et c'était fou quoi c'est par exemple je vais prendre un autre un autre exemple pour qu'on comprenne bien pour qu'on comprenne bien de quoi je parle une fois je suis tombé en panne de RER avec ma compagne quand j'étais à Paris c'était à une heure et demie ou deux heures du matin je ne sais plus enfin c'était en pleine nuit et on était à la Défense et on s'est retrouvés dans le quartier de la Défense tout seul sans rien autour c'est à dire que la Défense tu sais il n'y a personne c'est des bureaux donc c'était nuit noire personne pas une voiture pas un humain et donc ma compagne me dit comme tu es toujours exaucé demande quoi parce que là on ne peut pas rentrer à la maison nous on habitait à l'autre bout de Paris donc on en avait pour des heures et des heures à marcher pour rentrer chez nous et du coup j'ai demandé intérieurement et en même pas dix secondes il y a un taxi qui est sorti de nulle part qui s'est arrêté devant de nous et puis qui nous a demandé où nous déposer voilà c'était tout le temps comme ça là c'est pareil la continuité milliardaire bon la continuité milliardaire peut-être que tu ne prends pas le RER mais je veux dire tu vois c'est au-delà de l'argent en fait l'abondance c'est au-delà de l'argent donc pour reprendre mon truc des entrepreneurs là cette culpabilité vis-à-vis de l'argent de pas c'est marrant c'est un truc que je retrouve quand même souvent ce que je fais ce qu'ils font est de qualité et c'est bien et en même temps il y a une culpabilité à recevoir ce que ça correspondrait en temps en énergie donnée tu vois il y a presque une notion sacrificielle en fait de bah non je ne peux pas demander tout ça parce que je ne le mérite pas en fait est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça que tu retrouves quand même toi aussi je ne sais pas dans l'entourage des personnes spirituelles ou qui aimeraient peut-être être aussi parce qu'en même temps c'est marrant ils aimeraient être dans la fluidité et en même temps poser un prix qui est vraiment juste par rapport à ce qu'ils font ce qu'ils offrent et la prestation qui est faite il y a une notion de culpabilité en fait d'accord ouais alors en fait ça c'est pas tant une question c'est pas une question d'argent ou une question de ce que je vaux c'est une question de ce que vaut ce que je fais plutôt et c'est une question de croyance limitante ça pour le coup c'est une question de par exemple d'y avoir une croyance de je ne mérite pas je ne mérite pas la reconnaissance etc pour regarder dans l'enfance mais il y a il y a des croyances par rapport à ça et sinon alors moi pour tous les domaines même pour le plus matériel donc même pour l'argent etc je passe uniquement par le coeur c'est à dire qu'il y a une lousseau à l'intérieur je ne me pose jamais de questions et je sens tu vois quand j'ai fixé mes tarifs pour l'école de yoga je ne regarde pas ce que font les autres ou quoi que ce soit je suis uniquement dans le feeling ce que me dit le coeur donc je propose ce qui vient je ne réfléchis pas on est d'accord que ça ça peut demander de s'ajuster très souvent aussi d'être dans la notion du coeur aussi oui après j'ai connu pas mal justement d'entrepreneurs qui faisaient des choses pour les gens ou des thérapeutes et des fois ils s'ajustent par exemple ils ont un tarif intuitif on va dire en fonction des gens mais ce n'est pas que c'est à la tête du client c'est par rapport à leur ressenti et puis après après ils voient avec les gens mais pour moi en fait l'argent je ne me prends jamais la tête avec ça pour moi c'est bien d'avoir de l'argent pour faire ce que tu veux faire donc effectivement c'est un projet qui nécessite beaucoup d'argent c'est bien d'en avoir mais en fait le but pour moi par rapport à l'argent c'est d'en avoir assez pour ne pas avoir y pensé parce que sinon ça prend vite la tête si tu es tout le temps parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais du coup ils sont ultra focalisés dessus ils sont tout le temps en train de se dire qu'est-ce que je vais faire de mon argent comme disait un ami tu passes des comment dire quand tu n'as pas d'argent tu as des problèmes de gars qui n'a pas d'argent puis quand tu es riche tu as des problèmes de riche c'est-à-dire que tu as tout le temps des histoires avec plusieurs banquiers les avocats les machins ça devient très compliqué et pour moi c'est bien d'avoir une vie où il y a le moins de mental possible les choses sont simples donc bon après chacun son truc mais pour moi je trouve que le bon seuil pour voir si on a assez d'argent c'est quand on n'a plus à y penser quand on n'a plus à se préoccuper de tout ça on peut peut-être se poser la question aussi intérieurement et puis ça va peut-être répondre à quel endroit c'est bon comment dire c'est la même chose que de se poser la question pour les prestations c'est à combien à l'intérieur de moi c'est apaisé est-ce que c'est à temps est-ce que c'est à temps est-ce que c'est à temps et puis à partir du moment où on a cet argent-là on lâche en fait je ne sais pas ça peut être une bonne boussole de juste suivre en fait pour moi ce que je dirais parce qu'on m'a déjà une fois à la fin d'un cours de méditation mes élèves je leur ai dit une fois vous posez n'importe quelle question et puis pour rigoler il y en a un qui m'a dit je vais me poser une question très matérielle comment faire pour être riche et en fait la question de la richesse derrière elle cache la question justement du bonheur de comment faire pour être heureux et donc comme on dit gagner bien sa vie on n'a pas besoin de gagner la vie parce que comme dirait Gérald on est la vie mais en fait pour moi ce qui est fondamental c'est pas on ne devrait pas se poser la question de gagner tant ou tant d'argent ça c'est secondaire le plus important c'est la passion si tu es vraiment passionné si tu es authentique normalement tu vas rayonner dans l'activité qu'il fait quelle que soit l'activité que tu fais la présence que tu vas entre guillemets émaner va parler aux autres et peu importe ce que tu fais les gens vont trouver ça vont être attirés par ce que tu fais parce que ce que cherchent les gens c'est cette présence donc ils vont ils vont trouver ça génial même si tu fais je ne sais pas un truc des crêpes des crêpes voilà tu fais des crêpes et en fait toi tu es tellement épanoui dans le fait de faire des crêpes que les gens limite ils vont tous vouloir faire des crêpes peut-être pas quand même Pierre j'entends ce que tu dis mais tout le monde n'a pas encore cette j'ai envie de dire cette intériorité ou cet alignement avec soi pour se dire je sais que c'est ça je le dis je l'énonce au monde et je pose un prix juste dessus c'est trois étapes que je trouve assez intéressantes et qui sont à faire finalement dans ce que tu me dis pour que justement il y ait un émetteur et un récepteur qui a envie d'avoir ce truc-là et que ça se rencontre naturellement donc il y a un premier un premier truc c'est vraiment de trouver son message et ce qu'on a vraiment envie d'offrir au monde qui s'ajuste aussi ça c'est tous les autres pour moi tout entrepreneur doit se poser cette question c'est-à-dire qu'il doit se sentir quelle est cette flamme qu'il anime et qu'est-ce qu'il veut justement transmettre tout ça c'est de l'amour derrière il y a de l'amour derrière tout ça et donc donc voilà quel corps de l'amour j'utilise pour transmettre au monde et voilà et après peu importe il y a des entreprises qui gagnent un peu moins et des entreprises qui gagnent plus mais le plus important c'est vraiment que déjà ne pas prendre ça comme une fin en soi tout ce qui est matériel ça ne doit jamais être pris comme une fin en soi c'est quand Jésus disait chercher premièrement le royaume des cieux ça c'est vrai c'est d'abord tu vas à l'intériorité tu goûtes la paix tu comment dire tu vas à la source d'abord et après depuis la source tu jailles j'ai un ami justement qui est entrepreneur j'en ai même plusieurs mais il y en a certains qui font comme comme ils disent qui font du million et ils ont effectivement ils ont un chiffre d'affaires de plusieurs millions par an mais c'est des personnes très spirituelles et tous les jours tous les jours tous les matins ils méditent et ils regardent s'ils sont justes dans ce qu'ils font s'ils sont alignés si ça leur correspond s'ils ont toujours l'enthousiasme s'il y a toujours la passion et en général quand un entrepreneur qui aussi peut être un patron tu vois un chef d'une grosse entreprise quand il est comme ça ça rayonne derrière et toute l'entreprise il y a une espèce de confiance il y a une espèce de force collective qui se met en place et dans les coups durs j'ai connu des patrons comme ça dans les coups durs des fois ils ne pouvaient pas payer leurs employés et les employés ils disaient ok c'est pas grave tu me paieras plus tard moi j'ai confiance en toi j'ai confiance dans l'entreprise et on y va tu vois ça tient par autre chose que par l'aspect financier ça tient par le coeur c'est-à-dire que les gens ils sont tous dans la passion de ce qu'ils font et c'est pour ça que ça marche c'est beau c'est ça qui est beau c'est beau alors et si ce matin-là tu fais ta méditation et tu sens que bah non en fait tu n'as plus l'élan de faire ce que tu dois faire mais tu as quand même 10 clients derrière qui attendent de la livraison ouais mais j'en connais j'en connais et dans ce cas-là en fait ils changent de projet c'est-à-dire que alors soit il y en a qui se mettent en retrait et qui se mettent coach de leur propre entreprise c'est-à-dire qu'ils mettent quelqu'un d'autre comme comment dire soit ils mettent un directeur adjoint qui dirige à leur place qui eux ils sont en retrait et ils vont créer autre chose ailleurs mais j'en connais ouais qui sont passés à autre chose et ça c'est important justement alors si tu veux des comment dire matériellement si tu veux des réponses matérielles c'est important de ne pas se figer matériellement surtout que nous on est dans une société où on a une tendance à se dire genre j'ai appris tout à l'heure limite aujourd'hui il faut apprendre en troisième il faut savoir ce que tu peux faire ou en seconde il faut savoir si tu ne sais pas ce que tu veux faire dans la vie c'est trop tard alors là non c'est pas du tout la présence c'est pas du tout comme c'est que ça marche c'est toujours ici et maintenant dans l'instant et ça peut effectivement ça peut changer on peut aussi avoir des vies de touche à tout comme on dit ou on peut avoir aussi des vies de touche à rien c'est tout simple c'est à dire qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout l'élan de faire plein de trucs comme ça qui ont juste envie de rester tranquille et c'est ok aussi le but c'est toujours la réalisation du soi c'est pas ça dépend de chacun ça dépend de chacun et bien ce que j'ai expérimenté par exemple il y avait une semaine qui était hyper chargée et je ne sentais pas du tout l'élan des rendez-vous du mental tu vois là ça allait être vraiment dans le mental j'ai juste envoyé une prière ce matin là en disant si ça pouvait juste se dégager alors il y a des personnes qui m'ont juste annulé naturellement eux-mêmes le rendez-vous en me disant qu'ils avaient des obligations des trucs à gérer et d'autres pour qui j'ai dû poser en fait mon besoin et ma vérité en disant là je sens que c'est pas juste le rendez-vous j'ai pas assez d'éléments pour le rendez-vous c'est trop complexe et ça faisait deux semaines que je me stressais avec cette semaine ultra ultra bookée et en fait tout est complètement ouvert et donc c'était en fait c'est juste de s'autoriser à ce que ça puisse être simple que ça puisse être aussi que c'est ok en fait on a le droit de pas avoir envie là tout de suite maintenant et surtout que c'est pas nous qui faisons mais ça se fait vraiment à travers nous donc on va avoir l'énergie du truc pour lequel on a besoin d'avoir de l'énergie dans l'instant on aura l'énergie mais juste se déposer deux secondes et dire ok là je veux juste pas gérer si la vie tu pouvais gérer à ma place ça serait genre trop trop cool et franchement il y a des miracles qui se passent pour l'expérimenter de plus en plus mais juste s'autoriser à pas avoir envie et à pas dire oui juste par obligation en fait enfin voilà je voulais juste poser ça parce que c'est comment on intègre dans notre quotidien cette notion de présence cette notion de maintenant cette notion de voilà que si on est réellement tout comme le disent les sages comme le disent les scientifiques alors tout n'est qu'amour effectivement donc il n'y a rien qui arrive pour notre mal en fait donc on peut peut-être juste exprimer à la vie parce qu'on a fondamentalement envie et elle le sait déjà donc du coup il y a comme un dialogue qui se passe et et ça apaise aussi à cet endroit-là de l'entreprise enfin je ne sais pas l'entreprise ça paraît un truc tellement enfin pour moi en tout cas c'est tellement figé tu sais c'est un peu la notion de l'école où tu as les interdits les trucs à faire les trucs à pas faire alors qu'en fait ça peut être aussi organique et fluctuant à cet intérieur-là tout en respectant les gens avec qui on travaille tout en respectant les gens avec qui on collabore et ça se vit à cet endroit-là enfin voilà j'avais juste envie de l'exprimer parce que c'est un endroit finalement vous abordez pas souvent la notion de l'entrepreneuriat enfin et pourtant la liberté entre guillemets matérielle elle vient aussi quand on peut exprimer ses dons et ses talents à partir de soi-même et on passe souvent par une pour certains par l'entrepreneuriat quoi donc c'est pour ça que j'avais envie de faire avec toi carrément des longues tirades est-ce que tu voudrais rajouter autre chose sur la notion de l'entrepreneuriat je sais que tu n'as pas énormément de temps et je voulais te aborder une dernière chose mais en fait pour moi c'est comme tout le reste c'est-à-dire qu'il faut vraiment suivre l'élan il faut suivre l'élan du coeur il faut suivre ce qu'on ressent et et ouais c'est ça et normalement s'il y a la passion s'il y a la passion il y a l'inspiration et s'il y a l'inspiration on ne trouve pas toujours le moyen de débloquer des situations ou le moyen de faire évoluer les choses pour que ça soit le plus vite possible et que ça marche pour tout le monde donc c'est pour soi mais aussi que ça réponde aux besoins de ce pour qui on entreprend parce que l'entreprise ça marche parce qu'il y a des gens en face qui sont intéressés par ce qu'on fait donc il y a une notion de c'est pas une personne c'est comme une toile donc tout le monde donc tout le monde se capte en fait donc la question c'est est-ce que tu sais capter les ondes ou pas est-ce que tu captes le besoin ou pas et normalement si t'es ouvert si t'es disponible réceptif donc dans le coeur pas là mais plutôt là normalement t'as des solutions qui vont s'imposer d'elles-mêmes ça va se faire tout seul tu dis souvent suivre sa joie et en fait c'est vrai concrètement ça et les situations se débloquent beaucoup plus facilement quand on suit cette oui parce que si on essaie de trouver des solutions avec le mental quand on est dans le doute et qu'on essaie de dénouer les choses en réfléchissant ça marche beaucoup moins bien c'est beaucoup moins efficace donc la question c'est qu'est-ce qui ferait plaisir là maintenant tout de suite et bien choisis ce qui là maintenant tout de suite te fait plaisir dans le sens de ce qui t'ouvre c'est ce que tu utilises souvent comme boussos c'est si le corps s'ouvre et se détend c'est la bonne direction si le corps se crispe et se referme c'est peut-être qu'il est en train de te dire non c'est ça et c'est collectif c'est pas que pour soi ça veut dire que même pour une entreprise c'est ça tu peux sentir il y a longtemps dans une autre vie entre guillemets enfin non c'était dans cette vie mais à une époque à une époque je travaillais sur les capacités de clairvoyance et les capacités médiumniques donc c'était quelque chose que j'avais l'élan de faire ça par curiosité et on a été je ne l'ai pas fait beaucoup mais on a été appelé justement par des entrepreneurs des grosses entreprises pas des petits trucs des choses cotées en bourse et tout ça et ils ont fait ils ont fait intervenir en tant que clairvoyants pour pour les aider à prendre des décisions et en fait tout le monde devrait savoir faire ça c'est-à-dire qu'un chef d'entreprise ce serait beaucoup plus facile pour lui s'il captait intuitivement quoi faire plutôt que de petit temps réfléchir à se dire comment je vais faire c'est complexe des fois si on passe par le cerveau c'est complexe mais si on passe par le cœur c'est très simple c'est très facile ouais donc tout le monde toi ce que tu dis c'est que tout le monde peut apprendre cette tu parles de clairvoyance mais c'est clair sentience cette intuition et du coup c'est là où du coup ça ça rejoint au final au bout du compte ça va finir par rejoindre la réalisation du soi le fait d'être dans l'entreprise et dans l'entrepreneuriat puisque en fait tu vas tu vas faire les choses à partir de la présence et pas à partir du mental donc c'est la vie qui fait comme tu as dit tout à l'heure c'est la vie qui fait et tu et je trouve que l'invitation c'est vraiment bah non mais abandonne-toi là maintenant tout de suite là de toute façon t'as pas le choix genre abandonne-toi tu fais le truc mais en fait abandonne-toi vraiment prends ce risque et puis juste fais confiance quoi fais et là tu exactement c'est vraiment non mais c'est pour ça que je trouve que c'est très proche enfin pour moi c'est vraiment une pratique un enseignement spirituel parce que pour moi ça serait facile de rester dans ma chambre à méditer toute la journée je trouve ça vachement plus dur d'aller d'aller gérer l'entreprise gérer les les devis les factures les machins ouais alors en général ceux qui disent ça ne l'ont pas fait est-ce que t'as déjà fait de méditer toute la journée non parce qu'en fait souvent on oppose ça et on va dire que c'est plus facile c'est plus difficile telle voie il n'y a pas de voie plus facile moi je peux te dire j'ai fait les deux et il n'y a pas de voie plus simple qu'une autre c'est également très difficile de méditer toute la journée dans sa chambre par exemple parce qu'être face à soi-même 24 heures sur 24 sans avoir d'échappatoire c'est aussi très difficile donc en fait il n'y a pas de voie plus facile il y a juste la voie qui nous convient et qui est faite pour nous et qui en fait était déjà programmée enfin programmée prévue on va dire depuis la naissance c'était déjà prévu de toute façon t'as pas le choix voilà bon encore une fois si on utilise l'élan du coeur ben j'ai pas l'élan du coeur peut-être de m'asseoir et de méditer pendant des heures mais là où je m'interroge c'est quand tu es dans ta chambre à méditer t'es pas confronté à des situations qui font remonter enfin effectivement ça reste encore individuel ça reste personnel je pense que chacun a ses croyances à découvrir mais quand on est face à des humains pour moi c'est plus confrontant que quand je sais pas disons que les situations c'est ce que je crois du coup c'est que les situations humaines dans l'action dans le faire pour moi c'est plus c'est là que ça me réveille plus les croyances l'imitante enfin tout ce qui a envie d'être vu oui bon en général c'est vrai que c'est bien de faire les deux c'est bien d'aller voir dans l'intériorité c'est bien la conscience va s'amuser à faire des petits tests en faisant ce que j'appelle des mises en scène donc elle va mettre en scène des situations comme tu dis pour voir où tu en es intérieurement en général pour voir si ça passe le test ou pas et du coup voilà c'est très drôle mais de toute façon ce que tu vis dans le monde correspond exactement à ton état intérieur donc quand tout est réglé les situations qui peuvent être conflictuelles par exemple n'existent plus ça n'arrive plus ça t'arrive plus jamais voilà c'est des fois on me dit mais tu ressens bien de la colère des fois etc mais en fait ça me dirait bien mais je ne peux pas mettre en colère ça n'apparaît jamais tu n'as pas d'occasion de te mettre en colère en fait c'est ça ouais puis en plus ça fait au moins dix ans que j'ai pu ressentir ce que ça fait mais non je ne peux pas ça ne se crée plus en fait parce qu'il n'y a plus la nécessité de ça la souffrance n'est pas gratuite la souffrance elle est là pour réaliser notre nature ou alors en résumé on pourrait dire qu'il y a deux voies pour se connaître soit tu souffres et t'es ramené à te connaître parce que tu fais un demi-tour et tu réalises ce qui ne peut souffrir ce qui est intouchable soit entre guillemets tu fais un travail sur toi comme on dit et donc du coup tu n'as plus forcément la nécessité de souffrir beaucoup puisque tu es déjà en train de par toi-même tu es déjà en train d'enlever les croyances et tout ça donc la vie ne t'en rajoute pas des couches bon des fois des fois ça arrive que tu sois un peu testé mais en général on souffre infiniment moins quand on est sur un chemin d'introspection que quand ce n'est pas le cas parce que justement la vie la conscience va faire en sorte que tu que tu te tournes vers ce que tu es réellement et il y a un moment donné ça ça peut paraître un peu dur ce que je vais dire mais je vais reprendre les mots d'un maître himalayen que j'avais rencontré si tu mises tout sur la vie justement matérielle du plan relatif tôt ou tard ça te trahira à commencer par ton propre corps ton propre corps te trahira avec le vieillissement avec les douleurs avec le problème de santé etc si tu mises tout dans le plan matériel automatiquement il y a un moment donné il va y avoir souffrance alors que si tu vas directement à la source quand on est sur un chemin spirituel en fait dans l'intériorité on souffre moins mais rassure-moi quand même pour tous les chercheurs spirituels qui connaissent Pierre et qui sont là Pierre c'est un idéal j'aimerais être comme lui et pas souffrir parce que tu dis qu'il n'y a plus de colère il n'y a plus de souffrance sur ton chemin spirituel ça a été souffrant à un moment donné ce désir ardent qui ne se réalisait pas a entraîné de la souffrance alors matériellement je n'ai pas souffert et je suis certain que c'est lié à la sadhana puisqu'il y a beaucoup d'histoires comme ça en Inde où par exemple quelqu'un va voir un astrologue et puis l'astrologue ne comprend pas il faut savoir qu'en Inde il y a des astrologues qui sont très pointus donc ils peuvent te dire là tel moment tu aurais dû être malade tel moment tu aurais dû avoir un accident etc et ils posent les questions et rien n'a eu lieu la personne n'a jamais été malade n'a pas eu d'accident etc et en fait l'astrologue ne comprend pas pourquoi et en fait la raison c'est que la personne elle fait une sadhana elle fait un chemin spirituel quand tu fais un chemin spirituel ce qu'on dit c'est que le karma négatif qui est censé t'arriver pour te faire comprendre des choses ne t'arrive plus puisque tu l'as déjà résolu intérieurement ça ne peut pas t'arriver donc au niveau matériel j'ai jamais eu de problème je dirais même que j'avais des grâces tout le temps par exemple si je manquais d'argent l'argent me tombait du ciel ça arrivait soit je le trouvais par terre ou soit quelqu'un me le donnait sans que je ne demande rien donc j'ai toujours eu tout ce que je voulais matériellement par contre c'est vrai qu'au niveau intérieur j'avais ce qu'on appelle la mélancolie du paradis perdu c'est à dire que je cherchais un peu comme un ouais c'est ça comme quelqu'un qui aurait perdu son son amour je ne sais pas son épouse ou son ouais c'était vraiment ça quoi je me sentais perdu il me manquait l'essentiel je sentais qu'il me manquait l'essentiel donc oui à ce niveau là il y avait une souffrance j'avais quand même envie de préciser ça parce que les personnes peuvent t'idéaliser toi ou Gérald en fait je sais que moi des fois je ne vais pas bien je regarde une vidéo je me dis mais non mais là ils vont trop trop bien et je sens à l'intérieur j'aurais besoin d'entendre aussi que c'est passé par des moments de souffrance de questionnement de moments où c'était complètement perdu et finalement il ne restait qu'une chose la prière ou demander à ce que la vie le fasse pour soi ou Dieu ou Jésus ou peu importe ce qu'on choisit mais tu sais en fait ouais ouais mais même même ce qu'on appelle des avatars c'est-à-dire des êtres qui viennent sans karma négatif justement sans aucune épreuve à avoir à vivre sur Terre je n'aime pas trop pas les mots épreuve mais je le dis pour qu'on comprenne ce que ça veut dire c'est-à-dire sans difficulté voilà et même des êtres donc des abatars comme par exemple Jésus ils sont passés par des phases de souffrance intérieure et pourtant ils n'avaient aucun karma négatif donc donc c'est tout le monde y passe en fait je connais que des personnes qui n'ont vraiment jamais vécu de souffrance intérieure quoi c'est ouais c'est intéressant c'est normal mais c'est le cadeau parce que c'est ça qui fait que tu en fait c'est le moteur c'est ça qui fait que tu retournes à la musique si tu n'as pas ça tu resterais dans le rêve comme disent les sages tu resterais dans ton rêve quoi tu serais bien dans le rêve et tu ne voudrais pas sortir du rêve c'est une souffrance d'amour quoi c'est l'amour qui t'envoie cet inconfort pour que tu pointes ton attention vers l'intérieur et que tu fasses le que tu fasses que tu as le temps à faire le retour quoi exactement les sages disent la souffrance c'est une année qui te prend par la main pour te ramener à la maison donc c'est ok c'est normal sur le chemin de sentir à l'intérieur que ça ouais ouais et par contre ce que je peux dire je ne sais pas si c'est rassurable moi ça ne me rassurait pas beaucoup mais bon ce que je peux dire ce que je peux dire c'est qu'il y a une fin et que et que ça existe et qu'effectivement après il n'y a plus jamais 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 ça tu peux enfin à un moment donné tu ne sens plus jamais jamais l'incomplétude la mélancolie du paradis perdu tout ça ça existe moi je crois que je vais je crois entendre un bébé non bon Pierre merci de m'avoir accordé de nous d'avoir accordé du temps c'était cool les questions hyper pratico-pratiques pour les entreprises et tout ça ouais merci à toi merci pour tout ce que tu offres vraiment aller voir les interviews de Pierre les 700 et voilà il y aura plein plein de belles choses riches merci à toi bonne fin de journée merci à toi et à très bien joyeux maintenant je t'es sûre que t'allais le faire ah bah oui tout est là tout est là voilà merci Pierre salut merci à toi merci beaucoup